Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup au webinaire intitulé au complet autisme et qu'un identitaire, il conspire donc nous le sommes. Peut-être avant de vous parler un peu plus de la conférence et vous présenter un peu ce qu'est le CRPRS et qui est M. Nera, peut-être consigne logistique, n'hésitez pas. Dans un premier temps, vous renommez avec votre nom et prénom pour faciliter l'émergement, comme je disais déjà. Sachez que le webinaire est enregistré, donc si vous souhaitez ne pas être filmé, vous pouvez tout à fait éteindre votre caméra. Voilà, nous ne le prendrons pas mal, bien au contraire. Pensez, s'il vous plaît, à bien éteindre votre micro. En tout cas, le temps de l'intervention de M. Nera, bien évidemment, il y aura un temps d'échange à la fin avec lui pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et à ce moment-là, vous pourrez évidemment lever la main et après réactiver votre micro. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions via le chat. Je ferai en sorte de pouvoir les remonter à M. Nera également, si besoin est. Voilà, concernant les petites consignes, on va dire, pour la vidéo. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Donc moi, c'est Francesca Duhamel, je suis chargée de mission au sein du Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales, qui est un centre de ressources situé à Lille, mais qui est régional, qui inscrit son champ d'action dans le champ de la prévention primaire de la radicalisation, donc dans une approche globale qui souhaite s'ouvrir à différentes formes de radicalité, donc idéologie, confessionnelle, identité, donc pas une seule forme de radicalité. Le CRPRS, donc, n'est pas un centre de prise en charge des personnes radicalisées, mais l'objectif est vraiment, on y envoie de radicalisation, mais l'objectif est vraiment, voilà, d'apporter des ressources sur le sujet et d'aider les professionnels à se former, se sensibiliser et à valoriser aussi bien des outils déjà existants sur le territoire. D'ailleurs, s'il y en a que vous souhaitez mettre en avant, n'hésitez pas à me contacter, soit via l'adresse mail contact atpref-radicalité.org, enfin, évidemment, je vous mettrai toutes ces informations dans le chat par la suite. L'enjeu également aussi, donc, du CRPRS, c'est de constituer et d'animer, donc, le réseau d'acteurs mobilisés sur le territoire. Vous pouvez retrouver, évidemment, donc, toutes les informations sur notre compte LinkedIn ou le site internet du CRPRS que nous mettons à jour régulièrement, et que je vais mettre, bien évidemment, dans le chat également. Voilà, donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous, donc, Kenzo Nera, qui est docteur en psychologie sociale et chercheur postdoctoral à l'Université libre de Bruxelles. Donc, votre expertise porte sur les déterminants, pardon, psychologiques et plus précisément identitaires de l'adhésion aux théories du complot. Vous allez, du coup, aujourd'hui nous présenter les résultats de votre thèse que vous, du coup, avez publié également en livre et qui s'intitule, en fait, tout bêtement, complotisme et cas identitaire. Il conspire, donc, nous le sommes. Donc, voilà, nous avons une heure avec M. Nera, puis après, une demi-heure, à peu près, d'échange avec vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à M. Nera. Merci beaucoup. Attendez une petite seconde, je dois partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne, on a finalement oublié de tester. Est-ce que c'est bon ? Alors, il y a écrit que vous avez commencé à partager l'écran, mais il y a… Ah, si, c'est bon. C'est parfait. OK, ça va. Premier truc que je dois… Enfin, merci beaucoup au CRPRS pour l'invitation et à Francesca Duhamel. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour discuter de complotisme avec vous. Il y a, en fait, un tout petit malentendu, pas un gros malentendu, mais je n'avais pas compris que je devais parler spécifiquement de mon livre. Donc, du coup, je vais parler de complotisme. Enfin, le titre est là, quoi. Mais évidemment, vu que c'est mon domaine de spécialité, je passerai peut-être un petit peu de temps là-dessus. Mais vraiment, donner une espèce de vue d'ensemble un petit peu du phénomène en se focalisant peut-être sur certains aspects qui sont moins discutés vu qu'il y a des aspects… Dans la lutte contre le complotisme, il y a certains aspects qui sont un petit peu plus mis en avant que d'autres. Mais donc, je voudrais commencer. Je mets une petite minuterie, pardon, parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc, je vais essayer de ne pas trop déborder. Je voulais commencer par deux petits points préambules qui sont vraiment très, très généraux. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une information que je veux faire passer aux auditoires, entre grosses guillemets, non académiques, quand je présente des travaux. La première, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment l'idée que, en fait, tous les êtres humains sont biaisés. Et quand bien même, on raisonne de façon rationnelle. Pourquoi est-ce que ça… Ah voilà, ok, pardon, désolé. On revendique la rationalité, tout simplement parce qu'on a des raisons de croire ce qu'on croit de façon générale. Là, ici, on parle de théorie du complot, mais de n'importe quoi d'autre. Quel que soit l'objet de la croyance, on a toujours des raisons de croire ce qu'on croit. On ne croit jamais sans raison. Et donc, on pense qu'on est rationnel, mais en réalité, l'idée qu'on croit uniquement sur la base d'arguments, ça, c'est vraiment un mythe que la psychologie a déconstruit depuis très longtemps. Et en réalité, on ne croit jamais vraiment sur base d'une espèce d'argumentation purement dépassionnée. En fait, la manière dont on raisonne, quand je dis qu'elle est biaisée, ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'on agite de façon irrationnelle. Ça veut dire que le raisonnement humain, il est biaisé par les conclusions qui intéressent les individus. Donc, notre raisonnement, en fait, il est motivé par nos intérêts. Ça peut être des intérêts idéologiques, ça peut être des intérêts économiques, l'intérêt de valider ses croyances, l'intérêt de légitimer une certaine position sociale ou au contraire de remettre en question un certain positionnement social. Tout ça, ce genre d'intérêt biaise notre raisonnement. On parle parfois de biais de confirmation. Donc, si vous vous intéressez à la psychologie du complotisme ou à la psychologie tout court, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Le biais de confirmation, c'est la tendance à rechercher et interpréter l'information. Et il y a aussi la question de se rappeler de l'information de manière à confirmer nos croyances préalables. Ça peut être nos croyances, nos attentes, les hypothèses qu'on a, etc. sur le monde. Donc, on va naviguer et interpréter l'information de façon à confirmer le système de croyances qu'on a préalablement. Un deuxième phénomène qui est relativement proche, mais c'est tout un cadre théorique un petit peu distinct, c'est le raisonnement motivé. Ça, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble. C'est l'idée que quand on raisonne, quand on veut juger de la validité d'une information, le jugement de la véracité ou de la fausseté d'une information, il sera influencé par des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité ou la fausseté de l'information en question. Un exemple qui est énormément étudié, par exemple, c'est comment est-ce qu'on traite différemment une même information selon la manière dont on la présente ? Par exemple, aux États-Unis, les recherches là-dessus se passent beaucoup aux États-Unis. On va, par exemple, présenter un démocrate, on va présenter une vidéo d'un groupe qui est d'une manifestation violente et on manipulera expérimentalement est-ce que ce sont des personnes de gauche ou des personnes de droite ? Et ce qu'on va voir, c'est que si on présente un groupe violent comme une personne de droite, et bien les personnes de gauche, par exemple, vont les juger plus violents que si on leur présente la même vidéo en les présentant comme des personnes de gauche. Donc c'est ça le raisonnement motivé. Et donc, notre raisonnement est dirigé, est motivé par nos intérêts, nos croyances préalables et nos croyances préalables, nos intérêts, nos valeurs, ils ne tombent pas de nulle part non plus, c'est le fruit de notre socialisation, enfin de notre socialisation dans un milieu particulier. Et de façon générale, donc, nos croyances et nos valeurs vont avoir un impact sur la plausibilité d'une conclusion. Tout simplement, si on vous dit, si la conclusion d'un raisonnement vous paraît plausible, les arguments qui amènent à cette conclusion vont être jugés différemment. Si une conclusion vous paraît très improbable, vous serez peut-être davantage critiques sur les arguments qui amènent à cette conclusion. Par contre, si la conclusion vous paraît très probable, vous allez davantage laisser passer peut-être les erreurs du raisonnement, etc. Un exemple classique de l'influence de la socialisation sur les croyances et les valeurs, c'est la question du milieu socio-économique. Lorsqu'on n'a pas le même, en moyenne évidemment, c'est toujours en moyenne, les personnes qui sont issues de milieux socio-économiques défavorisés n'ont pas la même représentation du monde, ils n'ont pas la même perception des institutions, du système social, etc., que les personnes qui évoluent et qui sont éventuellement nées dans un milieu privilégié. Ça, c'est vraiment un exemple qui est beaucoup étudié en psychologie, l'influence du milieu social sur, par exemple, les croyances en la méritocratie, etc. Et donc, si je vous dis tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment cette espèce de règle, ce principe général de biais dans la manière dont on a de raisonner, qui s'applique évidemment à la question des croyances complotistes. Les croyances complotistes, on les voit souvent comme quelque chose de délire irrationnel, mais en réalité, les gens qui y croient ou les gens qui sont séduis par ces croyances, ces croyances ne sont pas forcément implausibles a priori pour eux. Et ça, ça va évidemment avoir une influence sur la manière dont on va traiter l'information à ce sujet-là. Et ce qui me paraît aussi important de souligner, c'est que non seulement les croyances complotistes ne font pas exception, mais aussi le rejet, éventuellement la chasse aux croyances complotistes ne fait pas exception. Quand on critique de façon virulente le complotisme, notre critique peut aussi être nourrie par certains intérêts idéologiques, une volonté de montrer, ça peut être une volonté de montrer par exemple un ascendant intellectuel ou de faire honneur à un certain type de socialisation, par exemple dans un milieu scientifique, etc. Donc la croyance dépassionnée sur base de la pure argumentation, c'est un mythe. C'est vraiment quelque chose qui me paraît très important à établir dès le début de la discussion. Si je vais trop vite ou s'il y a le moindre problème, évidemment n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vous vois pas, donc Francesca, si vous pouvez mettre le micro et me… Enfin, il faudra me parler si vous voulez me dire quelque chose parce que je ne vois pas le chat ni la vidéo. Bref. Donc ça c'est la première chose qui me paraît importante à préciser en préambule. et la deuxième chose que j'aime bien appuyer parce que je crois qu'il faut aussi d'emblée être honnête sur les éventuels questionnements moraux en fait qui habitent la vie d'un chercheur qui étudie ce genre de sujet. Et moi j'ai toujours perçu l'étude du complotisme comme prise quelque part entre deux dérives que j'appelle ici un étau moral et qu'en fait il y a deux dérives qui, à mon avis, auxquelles il faut être vigilant. C'est d'une part la complaisance vis-à-vis des autorités parce que la question du complotisme, c'est la question de la remise en cause des autorités, c'est la question de la méfiance vis-à-vis des institutions politiques, etc. Et une critique qu'on a très souvent en tant que chercheur ou chercheur sur la question, c'est oui mais en réalité vous critiquez juste les gens qui se méfient du pouvoir et donc quelque part on a une espèce de rôle légitimateur du, entre grosses guillemets, système en place. Je pense que c'est une critique qui est très souvent exagérée mais c'est une critique qui a quand même un fondement et il y a un potentiel de glissement de potentiel glissement auxquels il faut rester vigilant, faire attention à ce que nos travaux sur le complotisme ne soient pas par exemple instrumentalisés par certaines figures politiques de façon à discréditer des opinions qui les embêtent par exemple. Mais donc ça c'est d'une côté il y a une espèce de complaisance vis-à-vis des autorités où les chercheurs sur la question nourriraient l'image des complotistes comme des espèces de durluberlus irrationnels. Donc ça c'est une dérive dont il faut se tenir écarté je pense. Mais la deuxième c'est, il y a un deuxième risque de complaisance, c'est la complaisance vis-à-vis du complotisme et des théories du complot. Parce que, comme on va le voir dans un instant, le complotisme c'est pas du tout justement, on est très loin de cette vision romantique que peuvent avoir certains défenseurs de certaines théories du complot, que le complotisme ce serait juste la parole du faible face au fort, qu'en réalité la théorie du complot c'est juste l'opinion qui dérange le pouvoir, etc. En réalité le complotisme c'est vraiment des mécanismes psychologiques qui peuvent servir, qui peuvent avoir des conséquences graves, qui ont eu des conséquences graves par le passé, notamment il y a des exemples historiques dramatiques sur lesquels on va brillamment passer dans un instant. Et donc voilà, en tant que chercheur sur le complotisme, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ces deux risques de complaisance et essayer justement de ne faire de concession ni aux uns ni aux autres. Donc voilà, je parle d'éto-moral et puis enfin bref c'est un numéro d'équilibriste sur un éto-moral, donc je mélange un petit peu les images, vous me le pardonnerez j'espère. Alors maintenant que j'ai pris ces petites précautions oratoires, on va essayer de définir ce que c'est que les théories du complot d'une part et le complotisme d'autre part, parce que c'est quand même deux choses relativement distinctes dans le champ de recherche dont je suis dit dessus. Et avant par contre de définir tout ça, le premier truc qu'il faut déconstruire, bon ces chiffres sont un petit peu anciens, mais le premier truc qu'il faut déconstruire, c'est l'idée que les théories du complot, ça ne concerne personne ou presque personne. En réalité, si on regarde les grandes théories du complot sur le 11 septembre, les chemtrails, le nouvel ordre mondial, la mort de la princesse Diana, ce dont on se rend compte quand on sont de la population, bon il faut toujours faire attention à la manière dont on construit ces sondages, mais ça donne quand même une idée générale, c'est qu'en réalité c'est vraiment loin d'être juste des croyances exotiques auxquelles croient uniquement une poignée d'urluberlus dans leur cave. En réalité, il y a beaucoup de gens qui croient au moins à une théorie du complot ou souvent à plusieurs théories du complot, ça c'est quelque chose qui est aussi toujours important de rappeler, on est vraiment loin de cette image qu'on pouvait avoir il y a quelques années, maintenant c'est beaucoup moins le cas justement parce qu'ici c'est des chiffres de 2019, et puis il y a eu le Covid, et effectivement le Covid a fait prendre conscience d'à quel point finalement le grand public était perméable aux narrations complotistes, parce que c'est devenu un vrai enjeu de santé publique dans les années qui ont suivi. Et donc voilà, les théories du complot, c'est vraiment loin d'être un phénomène marginal. Un autre point, donc là j'ai parlé de théorie du complot vraiment canonique, mais je pense que quand on parle de théorie du complot, très souvent on pense, j'aurais pu parler de la Terre plate, on pense 11-7 ans, en tout cas moi je pense 11-7 ans, on pense à Kennedy, on pense au Chemtrails, on pense à tout ce qui est autour des vaccins du Covid, etc. Ça c'est vraiment des théories du complot un petit peu canoniques, en tout cas c'est vraiment les exemples qui, quand je pose la question dans des auditoires, pardon excusez-moi, quand je pose la question à un auditoire, c'est toujours ces exemples-là qui ressortent, mais en réalité les théories du complot c'est bien plus ancien que ça, parce que ça c'est des choses qui se sont beaucoup diffusées avec Internet, avec l'exception du JFK qui est beaucoup plus ancien, mais en réalité historiquement, les théories du complot, ça a aussi été mobilisés par des régimes souvent autoritaires pour justifier des atrocités, en fait. L'exemple le plus connu et le plus discuté, y compris dans la littérature scientifique, c'est évidemment l'exemple de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par le Troisième Reich. Extermination qui était, entre autres, justifiée sur base de la prétendue volonté des Juifs de prendre le contrôle des médias, dominer le monde, etc., sur base d'infos du protocole des sages de Sion, qui était genre un très très célèbre pamphlet, enfin un document prétendument produit par des auditaires juifs, si je me souviens bien, qui prétendument montrait la volonté du peuple juif de dominer le monde. Donc, ce document est en réalité un faux et très rapidement, ça a été découvert, mais le fait que la fausseté du document a été attestée n'a pas empêché les gens de continuer à mobiliser ça pour justifier des préjugés antifémites et éventuellement même un projet d'extermination comme dans le cas de la Shoah. Donc, ça, c'est l'exemple le plus connu, je pense, et peut-être le plus commenté, mais il y en a d'autres. J'ai notamment un collègue qui s'est intéressé à la diffusion de récits complotistes un petit peu avant le génocide au Rwanda. Et donc, c'est un collègue qui a fait un travail assez formidable où il est allé dans des archives de journaux au Rwanda et il a extrait en fait toute une série de faux courriers de lecteurs, de faux témoignages qui étaient imprimés et diffusés dans la population où prétendument les Tutsis partageaient leur volonté de prendre le contrôle du Rwanda, de contrôler l'ethnie Hutu, etc. Donc, ça, c'était aussi un cas de diffusion de théorie du complot qui servait en fait à attiser la haine et à justifier finalement le fait de commettre des actes atroces de façon à répondre à la menace. Un dernier exemple qu'on peut évoquer, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à tous les régimes au totalitaire. Ici, ce sont des victimes, une photo de victime du régime Khmer Rouge dans les années 70. Et une des particularités du régime Khmer Rouge, mais qui est quelque chose de partagé dans certains régimes communistes, c'est les purs d'intérieur des partis. Donc, c'est des gens qui étaient prétendument communistes, mais qui se présentaient comme communistes, mais qui prétendument étaient des agents de l'étranger infiltrés, etc. C'est un exemple qui m'est cher parce que je n'en ai pas forcément l'apparence, mais je suis à moitié cambodgien. Donc, c'est un exemple qui est proche de moi. Donc, voilà, toutes sortes d'actes atroces qui ont pu être justifiés par les accusations de complots. Ce qu'on verra un petit peu plus loin dans cette présentation, c'est que la théorie du complot, c'est une croyance, mais c'est aussi une justification et c'est une façon de mobiliser contre une menace, de construire une menace également. Donc, voilà, tous ces exemples de théorie du complot pour finalement amener la question de la définition de ce que c'est qu'une théorie du complot. Et en fait, définir une théorie du complot, c'est quelque chose qui est assez difficile, et il n'y a pas encore de consensus scientifique sur la question. Il y a un certain nombre de questions assez saillantes qui sont discutées encore et encore et sur lesquelles il n'y a toujours pas, encore une fois, de réponses qui mettent d'accord tout le monde. Une première question, c'est la question de la neutralité. Est-ce que quand on définit une théorie du complot, on doit partir du présupposé que c'est quelque chose qui est nécessairement faux ? Parce que dans l'entendement ordinaire, quand on parle de théorie du complot, généralement, on veut désigner une croyance à laquelle on ne croit pas du tout, qui nous paraît farfelue, qui nous paraît fausse. Encore une fois, quand je demande à des auditoires de me définir ce que c'est qu'une théorie du complot, la question de la véracité, elle revient très souvent. On me dirait genre oui, mais une théorie du complot, ça doit être faux ou improbable parce qu'il y a des vrais complots. Souvent, les gens mettent en opposition vrai complot et théorie du complot. Ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment cette question de la véracité, elle est toujours là quand on veut définir ça de façon rigoureuse, mais elle n'est jamais là de façon aussi frontale que ça parce que vraiment définir une théorie du complot comme une accusation de complot fausse, ça pose tout un tas de problèmes. Donc, la question de la neutralité est centrale. Et aussi, il y a une autre question qui paraît évidente dans l'entendement ordinaire, mais qui n'est pas si évidente que ça dans la littérature scientifique, c'est la question de, est-ce qu'il faut distinguer finalement un complot et une théorie du complot ? Et si on fait la distinction entre les deux, sur quelle base est-ce qu'on fait cette distinction ? Ce sont vraiment deux questions qui ont habité tous les gens qui se sont attaqués un petit peu à cette question épineuse de la définition des théories du complot. Donc là, je vais commencer par vous donner quelques définitions qui sont assez communes en psychologie, dans ma discipline, donc en psychologie sociale, en psychologie politique aussi. C'est des définitions qui sont en fait, qui sont souvent extrêmement simples. On pourrait dire des définitions minimales où finalement, non seulement on ne prend pas position sur la question de la véracité. Mais en plus, on ne va même pas chercher à distinguer forcément complot et théorie du complot. Par exemple, le philosophe Brian Kelly, il a proposé une définition qui a beaucoup été utilisée par la suite. C'est l'idée qu'une théorie du complot, ce serait une explication d'événements qui repose sur le rôle causal d'un relativement petit groupe de personnes, les conspirateurs, qui agisseraient en secret. Une deuxième définition, ce serait qu'une théorie du complot, c'est une tentative d'expliquer les causes ultimes d'événements ou de circonstances sociopolitiques, parce que les théories du complot ne portent pas forcément sur des événements. Le tout en invoquant des machinations secrètes d'un ou plusieurs acteurs puissants. La question du pouvoir des acteurs est introduite ici. On élargit un petit peu en disant que ce n'est pas forcément juste pour des événements. Mais ces deux définitions, elles ont en commun d'être extrêmement minimales. Ce ne sont pas des définitions qui vont essayer de rentrer dans le grain fin de ce qui distingue un complot d'une théorie du complot. Ce sont des définitions qui sont très populaires en psychologie parce qu'en psychologie, on est assez, je pense, mal à l'aise avec l'idée de définir a priori une croyance comme fausse. Parce qu'en tant que psychologue, on s'intéresse à ce que les gens tiennent pour vrai. On ne s'intéresse pas forcément à ce qui est vrai ou faux dans l'absolu. Ça, c'est un travail. Ça, c'est le travail des journalistes et des historiens. Nous, on se pose un petit peu comme ça en surplomb en disant voilà, nous, on veut juste savoir comment est-ce que les gens accusent d'autres gens de conspirer. Le problème, que je ne vais pas évoquer outre mesure, c'est que quand on définit les théories du complot comme ça, ça inclut tous les complots possibles et imaginables. Ce qui fait que si on arrive à la conclusion, si on conclut en tant que chercheur, oui, les théories du complot sont associées à l'irrationalité, à davantage d'irrationalité, etc., si on relie ça à ce type de définition, ça renvoie vraiment à cette idée que croire que des complots, ça existe, c'est quelque chose d'irrationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait de façon assez aiguë pendant ma thèse et toujours maintenant, d'ailleurs. Et donc, avec des collègues, avec une collègue philosophe, on a essayé de produire une définition qui ne prendrait toujours pas une position vraiment sur la question de la véracité, mais qui quand même essaierait de cerner ce qui rend les théories du complot différentes par rapport à d'autres accusations de complot. L'exemple qu'on prend, parce qu'il est vraiment éclairant, je trouve, c'est la question, c'est sur les attentats du 11 septembre, la version officielle des événements, c'est qu'Al-Qaïda aurait fomenté ces attentats et que finalement, Al-Qaïda aurait conspiré contre les États-Unis pour détruire les Tours du World Trade Center. Donc, on est dans une situation où la version officielle, c'est également un complot. Et selon les définitions cerclées de bleu que vous avez devant vos yeux, c'est aussi qualifié de théorie du complot. Et ça, intuitivement, on a tendance, moi en tout cas et d'autres, on aurait tendance à se dire, ouais, mais c'est quand même vraiment bizarre que la version officielle d'un événement, celle qui est par ailleurs axée, enfin, qui a par ailleurs été validée par toutes sortes d'enquêtes, de commissions, etc. C'est aussi une théorie du complot, il y avait quelque chose de gênant là-dedans. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'était que les théories du complot, ça pouvait se définir comme une affirmation sur laquelle le public serait dupé à grande échelle à propos de certains aspects de la réalité, afin de permettre à certains groupes de mettre en acte un plan néfaste pour le reste de la société. Je suis désolé, c'est traduit de l'anglais, c'est pas hyper esthétique en français. Mais ici, ce qu'on a essayé de faire avec cette définition-là, c'est d'introduire cette idée qui est vraiment prévalente dans toutes les théories du complot et dans toutes les théories du complot qui sont étudiées dans la recherche, c'est vraiment cette idée d'une espèce de mensonge généralisé, des personnes qui contrôlent l'information. Et donc, c'est vraiment cette idée de « on nous ment », entre guillemets, et on nous ment parce qu'il y a quelqu'un derrière qui veut faire du mal. Donc ça, c'est une définition un petit peu plus spécifique qu'on a proposée, mais vous remarquerez qu'encore une fois, on ne prend pas position sur la plausibilité sur la véracité de la théorie du complot, pour cette raison. Et encore une fois, en psychologie, on a vraiment tendance à essayer de mettre un petit peu à l'écart cette question de la vérité, pour s'intéresser vraiment aux mécanismes psychologiques. Et pour cette raison, c'est des définitions qu'on pourrait qualifier d'épistémologiquement agnostiques. C'est une façon un petit peu chic de dire qu'on ne prend pas position, de la même manière que les agnostiques ne prennent pas position sur l'existence de Dieu. Ici, on ne prend pas position sur la question de la validité des théories du complot, épistémologiquement. Donc, c'est tout ce qui renvoie à la question de la connaissance, scientifique notamment. Donc voilà, ça c'est pour les définitions un petit peu académiques de théorie du complot. Mais ces définitions psychologiques, elles sont un peu frustrantes, et donc je voulais un petit peu discuter de… parce que le débat ne s'arrête pas là du tout. Et il y a toutes sortes d'auteurs, beaucoup en philosophie, mais qui ont nourri aussi les travaux de psychologie, qui ont vraiment réfléchi à finalement qu'est-ce qui fait qu'une théorie du complot, ce n'est pas une accusation de complot comme les autres. Parce que les complots, ça existe, l'histoire regorge de complots. Donc, il faudrait montrer qu'est-ce qui fait que les théories du complot sont spéciales, et plus particulièrement, qu'est-ce qui ne va pas, entre guillemets, avec les théories du complot. Et les théories du complot présenterait certaines caractéristiques qui les rendraient un peu moins crédibles que les récits concurrents. Une première caractéristique que j'aime beaucoup, que je trouve très élégante, c'est l'absence d'accès privilégié à des preuves. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui défendent les théories du complot vont généralement défendre l'idée qu'il faut faire ses propres recherches, que l'information, elle est là, elle est accessible à tout le monde. Et qu'en faisant ce mouvement, en allant s'informer, naturellement, le complot va devenir une évidence. Et ça, c'est une caractéristique assez intéressante des théories du complot telles qu'on les entend au sens un peu plus commun. C'est qu'elles se construisent assez peu, finalement, en tant qu'argumentaires vraiment structurées. Elles se construisent surtout sur des anomalies et des problèmes, ou des prétendus problèmes, en tout cas dans la version officielle. On va généralement regarder l'exemple, je suis désolé, je prends beaucoup l'exemple des attentats d'Union Septembre, parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup intéressé. On va regarder les images, par exemple les images du journal télévisé, donc des images accessibles à tous. Et on va dire, ah oui, mais regardez la manière dont tombent les tours, c'est vraiment bizarre. Et puis, il y a une troisième tour qui s'effondre, c'est vraiment étrange. Et puis, à cette heure-là, tu as un journaliste qui a annoncé l'effondrement d'une tour, mais en fait, elle ne s'était pas encore effondrée. C'est donc bien qu'ils savaient que ça allait s'effondrer et que tout ça a été planifié, etc. Donc, c'est vraiment ça l'idée de données errantes. C'est l'idée qu'il y a des informations dans la, entre guillemets, version officielle qui vont paraître bizarres et qui vont nourrir la suspicion qu'en fait, cette version officielle est un mensonge et qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Une autre caractéristique des théories du complot, c'est qu'elles sont généralement marginalisées au sein des autorités épistémiques compétentes. C'est tout particulièrement saillant pour les théories du complot qui impliquent des consensus scientifiques sur le réchauffement climatique, par exemple, ou sur les vaccins, ou sur la communauté des historiens qui seraient experts d'une certaine période. Généralement, si on va leur amener des théories du complot, leur réaction, ce sera plutôt du, ce sera vraiment du rejet. Ce n'est pas des, les théories du complot, ce n'est pas des thèses qui sont défendues et défendables dans les communautés d'experts sur les questions qu'abordent les théories du complot. Ça, c'est une autre caractéristique. Je vais encore en donner quelques-unes et puis continuer parce que comme je le prévoyais, je parle beaucoup. Il y a aussi dans les théories du complot une caractéristique vraiment saillante, c'est la présomption d'un contrôle complet sur l'information, ou presque complet, vu qu'il reste des indices. Mais il y a vraiment cette idée que les gens qui sont à l'origine du complot, finalement, ils ont une espèce de contrôle absolu sur les médias, sur les journalistes, même en démocratie libérale avec des logiques concurrentielles. En fait, la logique concurrentielle, ce serait juste une espèce de leurre. Et c'est pour ça, en fait, que la vérité sur le complot n'éclaterait pas au grand jour. C'est parce qu'il y aurait un contrôle généralisé sur l'information. Et ce que vous pouvez constater, avec les différents points que j'ai soulevés jusqu'à maintenant, c'est que tous ces arguments, toutes ces caractéristiques, en fait, il n'y en a aucune qui va vous dire que c'est faux, qu'une théorie du complot est nécessairement fausse. C'est juste qu'il y a des caractéristiques qui les rendent un peu plus faibles ou beaucoup plus faibles, mais ça ne veut, encore une fois, pas nécessairement dire faux. Même Pascal Wagner-Réguerre, qui est un collègue psychologue social, qui a sa propre définition de théorie du complot, lui, il dit qu'une théorie du complot, c'est une accusation de complot sans preuve suffisante. Eh bien, ça ne veut pas dire faux non plus, sans preuve suffisante. Ça veut juste dire qu'étant donné qu'il n'y a pas de preuve suffisante, le positionnement rationnel, c'est de ne pas adhérer à la théorie du complot. Donc, pas nécessairement faux, mais on peut dire que les théories du complot, elles sont épistémiquement risquées, parce qu'étant donné qu'il y a cette présomption d'un contrôle complet sur l'information, qu'il y a vraiment cette absence d'accès à des informations privilégiées, etc., il faut un peu tout reconstruire par soi-même, pour reprendre l'expression qu'affectionnent les tenants de théorie du complot. Et en reconstruisant les choses par soi-même, sans l'aide finalement des institutions épistémologiques, des universités, des consensus scientifiques et tout ça, on a davantage tout simplement du risque d'aboutir à une conclusion fausse. Donc voilà, ça c'était pour les théories du complot. On peut aussi rajouter, mais je ne vais pas s'éviter là-dessus, vu que ça fait déjà une demi-heure que je parle, il y a aussi souvent dans les théories du complot une représentation vraiment particulière des ennemis qu'on accuse. Souvent la théorie du complot va vraiment dépeindre les personnes à l'origine du complot comme une espèce de groupe à la fois monolithique, maléfique et omnipotent. Monolithique parce que c'est vraiment, les ennemis ne sont pas perçus comme une collection d'individus qui ont des aspirations, des attentes, des intérêts éventuellement contradictoires, etc. C'est vraiment des individus qui forment une communauté très soudée d'intérêts communs et qui en plus sont directement liens les uns avec les autres, de telle sorte qu'on pense à vraiment le groupe comme mu par une intentionnalité propre. Ce n'est pas une collection d'individus, c'est vraiment le groupe qui veut dominer le monde, etc. On peut rajouter à ça le côté maléfique, ça renvoie au fait que dans la théorie du complot, il y a une façon de présenter les conspirateurs sous le pire jour imaginable. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui ne vont reculer devant aucune atrocité pour arriver à leur fin, il y a vraiment ce portrait maléfique. On peut penser notamment à la récurrence de la question, par exemple, de la pédophilie parmi les élites, etc. Ça, c'est vraiment… Et étant donné que la pédophilie, c'est un petit peu un immense tabou et c'est un petit peu la marque finalement, la pire marque d'infamie morale qu'on puisse imaginer, c'est souvent quelque chose qui est adossé aux personnes qui confient. Et enfin, une dernière caractéristique des conspirateurs dans la théorie du complot, c'est qu'ils sont vraiment présentés comme finalement ne souffrant d'aucune limite dans leur pouvoir d'action et donc dans leur pouvoir de nuisance. Ce n'est pas des gens qui vont être… Je ne sais pas moi, s'il y a une grève ou des transports en commun le jour où le complot doit advenir, ça, ça ne leur posera pas de problème, par exemple. C'est pour ça que finalement, quand on regarde le déroulé des événements dans le récit complotiste, tout va être un petit peu prévu. Bon, les conspirateurs ne sont pas non plus omnipotents parce qu'ils laissent plein de petits indices, mais quand on y réfléchit, la coordination que ça demande, la capacité à faire taire toutes les personnes qui pourraient éventuellement parler, etc., ça demande vraiment des capacités un peu surnaturelles, des capacités d'action un peu surnaturelles. Pour l'anecdote, un collègue étatsunien, Joseph Uchinski, une fois parlait du fait que les politiciens aux États-Unis, il a des données sur les politiciens étatsuniens et de façon générale, les politiciens et anciens politiciens et militaires, etc., ils croient très peu aux théories du complot. Et l'explication que donnait Joseph Uchinski à ça, c'est qu'en réalité, les politiciens savent très bien qu'ils sont beaucoup trop incompétents pour réussir à mettre en place des plans aussi ambitieux et impressionnants que ceux qui sont mis en train par la théorie du complot. Donc maintenant qu'on a parlé de théorie du complot, je vais brièvement parler de la définition du complotisme. Et le complotisme en psychologie, c'est peut-être encore plus controversé que la question de la définition de la théorie du complot parce qu'en réalité, le complotisme en psychologie, on n'a pas encore d'explication claire à ça. Ce qu'on observe dans toutes les études, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement solide, c'est que le fait de croire à une théorie du complot, c'est un excellent prédicteur du fait de croire à d'autres théories du complot ou en tout cas à tout le moins à accorder du crédit à d'autres théories du complot. Donc ce qu'on observe, c'est que les gens ne croient pas aux théories du complot de façon isolée, ils ont une espèce de tendance générale à croire aux théories du complot. Mais comme je le disais il y a un instant, c'est un concept descriptif, c'est quelque chose qu'on observe dans les études et que finalement, on est en train d'essayer d'expliquer. Là, c'est une image pour illustrer ça que je trouve assez intéressante, d'autant plus que c'est quelque chose qui a été réalisé complètement au premier degré par une personne extrêmement engagée dans les discours complotistes. En fait, ce que vous voyez ici, c'est une espèce de carte qui met en lien vraiment toute une série de théories du complot, ça va de la 5G, du Covid, des laboratoires, la fondation Rockefeller que je vois ici, les élections américaines, etc. C'est vraiment une espèce de grande salade qui met vraiment tout en lien. Et donc, il y a vraiment cette espèce de… ça illustre très bien, je trouve, le fait que quand on croit à une théorie du complot, au moins, on va avoir tendance à accorder davantage de crédit à d'autres théories du complot et éventuellement, on va vraiment s'engager, ça va vraiment participer à toute une vision du monde où tous les complots sont omniprésents. Et donc, il y a plein d'interprétations à pourquoi est-ce que finalement cette tendance générale existe ? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, encore une fois, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Une question très intéressante, c'est celle du lien entre théorie du complot et complotisme. Donc, une théorie du complot, elle porte généralement, en tout cas telle qu'on les a définies, elle porte sur un événement particulier ou sur un groupe particulier, si on prend des théories du complot qui vivent des groupes. Tandis que le complotisme, c'est vraiment cette vision générale du monde, en tout cas vraiment ce sentiment que les complots sont partout. Et finalement, expliquer pourquoi est-ce que le fait de croire à une théorie du complot, ça amène à croire à des complots partout ? C'est un défi intellectuel, ce n'est pas une question anodine du tout. Et une piste par rapport à ça, c'est qu'on peut partir d'une croyance particulière, d'une croyance particulière, par exemple au 11 septembre, et qu'il y a un processus de raisonnement qu'on appelle l'inférence à la meilleure explication, c'est-à-dire que si vous croyez que le 11 septembre a été planifié, etc., et que plus de 20 ans plus tard, on n'a toujours pas mis la vérité à jour, il faut expliquer le fait que le complot ne soit pas sorti. Et c'est cette explication qui va passer par le contrôle total par les puissances. C'est-à-dire que si vous croyez qu'il y a un complot absolument énorme qui s'est produit, vous devez expliquer pourquoi est-ce que le complot n'est pas dénoncé, et une explication potentielle au fait que le complot n'est pas dénoncé, c'est le fait que le monde entier est contrôlé par des groupes puissants qui ont la main mise sur les médias, etc. Et dans l'autre sens, c'est un petit peu plus intuitif, je pense, justement, je parlais tout à l'heure de raisonnement motivé, de biais de confirmation, si vous avez une vision générale du monde où les puissances sont corrompues, où les médias sont contrôlés, etc., ça va a priori rendre beaucoup plus plausible l'adhésion à des théories du complot un peu plus spécifique. Maintenant, je vais discuter brièvement des causes et conséquences du complotisme. En fait, je mets les deux ensemble parce que souvent, il y a certaines causes du complotisme qui peuvent être, par après, aggravées par les croises complotistes, c'est-à-dire que le complotisme a une origine, des racines, on va dire, mais qu'après, de façon un petit peu récursive, les croyances de théorie du complot et le complotisme va nourrir ses racines ou d'autres phénomènes. Le premier truc qu'on peut dire, c'est que le complotisme, c'est vraiment un phénomène qui a plein de facettes. Donc, il y a vraiment plein de façons d'appréhender la question. Là, je vais notamment emprunter au travail de mon collègue Pascal Wagner et Guerre. Il y a vraiment plein de façons d'aborder le problème et il y a plein de causes qui ont été identifiées à différents niveaux. En tout cas, pas forcément des causes au sens fort, mais en tout cas, il y a des corrélats, des phénomènes qui sont associés aux croyances complotistes qu'on retrouve vraiment à plein de niveaux différents. Pendant très longtemps, la psychologie s'est beaucoup intéressée aux facteurs cliniques, donc la paranoïa, etc. En gros, c'est vraiment cette approche du complotisme qui considère que c'est irrationnel, que c'est une affaire de personnes qui ont des problèmes psychologiques, etc. Des facteurs cognitifs, donc les erreurs de raisonnement ordinaires, qui sont aussi une forme d'irrationalité, mais on n'est pas dans quelque chose de clinique, on est vraiment dans des tendances, quelque chose de beaucoup plus « normal », entre guillemets. Des facteurs intergroupes, ça devient davantage du ressort de la psychologie sociale, c'est tout ce qui renvoie au conflit, par exemple, au fait qu'on veut se sentir, c'est là-dessus que portait notamment ma thèse, qu'on veut se sentir bien dans nos groupes et qu'on veut développer une image positive de nous-mêmes, une image positive des groupes auxquels on appartient, et que ça, souvent, ça passe aussi par le dénigrement des ennemis. Donc, ça, c'est un aspect intergroupe. Il y a aussi la question, le rôle des stéréotypes, le rôle des préjugés, etc., qui, évidemment, est important dans la théorie du complot. Des facteurs socio-économiques, il y a des travaux très intéressants sur l'impact des inégalités sur les courants complotistes et sur l'irrationalité des courants complotistes, ça, c'est particulièrement intéressant. Et des facteurs politiques et des facteurs historiques. Donc, pour les facteurs politiques, c'est, par exemple, le fait que les sociétés davantage corrompues politiquement sont… La population des pays davantage corrompus rapporte davantage de croyances complotistes. C'est quelque chose qui est rétrospectivement parélogique, mais en réalité, c'est des données qui sont arrivées relativement tard. Ça montre un petit peu… Ça montre que pendant assez longtemps, l'étude du complotisme a été un petit peu biaisée, c'est le cas de le dire, en faveur d'aspects davantage pathologisants du complotisme. Et donc aussi des facteurs historiques, avec des travaux qui ont montré que l'expérience d'un trauma historique peut… De persécution, par exemple, ça peut avoir un effet sur les générations qui suivent, qui vont croire davantage en l'existence de complot. Donc oui, je vais repasser très rapidement, un petit peu plus peut-être méthodiquement là-dessus. Donc c'est les facteurs cliniques, la paranoïa, le narcissisme, c'est assez intéressant, tout particulièrement quand il est combiné à une faible estime de soi et lié aux théories du croyance complotiste. En réalité, ce n'est pas très surprenant, je reviendrai là-dessus si j'ai le temps après. La schizotypie, c'est une forme non clinique de paranoïa avec des petits symptômes un peu schizophriniques. Les facteurs cognitifs, donc biais cognitifs divers, tendance à tirer des conclusions prématurées, etc. Les préjugés, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça s'est mis en grand, bref. Les préjugés, donc sans grande surprise, le fait d'avoir des préjugés sur le groupe qui est visé par la théorie du complot, ça va favoriser l'adhésion à la théorie du complot. Si vous avez des préjugés antisémites, vous aurez davantage, vous vous laisserez davantage convaincre par des théories du complot antisémites. Tu as aussi l'appartenance à une minorité, une minorité discriminée, les personnes qui sont ici d'immigration, les personnes de faible statut socio-économique, etc. C'est des groupes qui rapportent davantage de croyances complotistes. Et je vais avancer. Donc, des facteurs socio-économiques, plus d'inégalités, c'est plus de croyances complotistes. Il y a un très, très beau papier de Bruno Cassara, et collaborateur qui a montré ça de façon assez éloquente. Donc, si la société est plus d'inégalité, les gens pensent que la société est plus anomique, qu'il y a davantage d'élitements du tissu social, et donc qu'il y a davantage de complots. Des facteurs politiques, donc plus de, comme je le disais, plus de croyances complotistes dans les pays corrompus, l'expérience de victimisation historique, de traumatisme historique, etc. Donc là, c'est un peu une image qui illustre un petit peu toute la complexité du phénomène complotiste, avec, voilà, donc certains corrélats du complotisme. Certaines causes du complotisme peuvent se trouver au niveau cognitif, mais aussi au niveau intergroupe, et même au niveau des différences culturelles, au niveau des variables économiques de la corruption, il y a vraiment plein d'étages, un petit peu, plein de niveaux d'analyse, en fait, possibles. Et donc là, j'avais quelques exemples de, quelques exemples de papiers, mais je vais passer dessus, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Peut-être parler de, en fait, je me rends compte que j'ai parlé de tous ces facteurs, mais que je n'ai pas, je n'ai pas beaucoup parlé des conséquences des théos du complot, et je pourrais peut-être parler, je vais en parler très rapidement. Déjà, vous voyez sur les facteurs intergroupes, il y a la question des préjugés. Donc, comme je le disais, les croyances complotistes sont favorisées par les préjugés, mais en retour, les préjugés peuvent être renforcés, peuvent être légitimés par les croyances complotistes. En réalité, je me rends compte, je suis désolé pour ce petit, ce petit couac, ce petit couac d'organisation, mais en fait, je, voilà, en fait, j'en parlais un petit peu plus dans la présentation, c'est pour ça. Excusez-moi. Donc, une des conséquences des théories du complot, on peut dire que c'est la justification des préjugés. Que, comme je le disais, les préjugés sont interopertiles pour l'adhésion aux théories du complot. Si vous détestez un groupe, vous allez plus facilement vous laisser convaincre par un discours qui dépeint le groupe en question de façon négative, c'est vraiment un métier psychologique très simple. Mais la théorie du complot, elle a la caractéristique d'avoir une prétention à la rationalité. Donc, quelque part, vous apportez une justification à votre préjugé. Vous pouvez dire que si vous n'aimez pas tel groupe, c'est parce que tel groupe conspire, par exemple. Donc, ça, c'est une conséquence de la théorie du complot. On peut aussi parler sur le terrain de la contradiction, sur le terrain du complotisme et sur le terrain de la discussion. Le complotisme, ça a aussi pour conséquence de discréditer la contradiction. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez problématique parce qu'effectivement, quand on présume l'existence d'un complot, on change de régime d'administration de la preuve. On se retrouve dans une situation où la contradiction devient suspecte. On n'est pas juste dans un échange d'arguments. On est dans une situation où les informations du contradicteur peuvent être renvoyés au complot. Le philosophe Brian Kelly, il avait une métaphore que je trouvais assez parlant là-dessus. Il disait que finalement, les scientifiques, on a l'habitude finalement d'étudier des objets qui sont indifférents à la personne qui les étudie. Donc, on prend notre microscope et on observe, je ne sais pas, des particules, etc. Et donc, ça nous permet de tirer des conclusions, de tester des hypothèses, etc. Mais ce que dit Brian Kelly, c'est que dans le cas des théories du complot, on est dans une situation sensiblement différente parce qu'en fait, on est dans la situation où l'objet qu'on étudie, il veut échapper à notre regard. Et il dit que finalement, c'est un petit peu comme si le scientifique, quand il sortait son microscope, toutes les petites particules dont il veut observer le comportement, elles allaient se cacher quelque part. Et dans une situation comme celle-là, encore une fois, la contradiction devient suspecte. Et finalement, ça devient même rationnel de suspecter la contradiction. C'est un petit peu comme dans n'importe quelle situation où vous suspectez quelqu'un de mentir, vous ne pouvez pas prendre la parole de la personne que vous soupçonnez de mentir pour argent comptant. Dans les théories du complot, c'est comme ça, mais genre à une échelle beaucoup plus vaste. Donc, avec vraiment une généralisation de la suspicion à toutes sortes… En fait, toutes les personnes qui seraient supposées dénoncer le complot. Donc, il y a vraiment une des conséquences des théories du complot, c'est vraiment ce discrédit de la contradiction et le fait qu'on va un petit peu se renfermer sur des communautés de gens qui pensent comme nous, parce que finalement, le terrain de la discussion n'est plus possible. Il n'y a plus de terrain possible pour la discussion du fait de cette suspicion. Là, j'ai déjà parlé de la justification des préjugés. Ici, on n'est pas vraiment dans la question des conséquences, mais on va dire que c'est une des fonctions. Une des fonctions que peuvent remplir les théories du complot, c'est que pour les personnes qui y croient, il y a toutes sortes de bénéfices identitaires. De façon générale, les humains, on dit toujours que ce n'est pas bien de se comparer, mais les humains se comparent. C'est comme ça qu'on évalue n'importe quoi, que ce soit l'intelligence, la beauté, la compétence, etc. C'est quelque chose qui est fondamentalement relatif, donc ça passe par la comparaison aux autres. Et les croyances au théorie du complot, ce qu'elles peuvent produire, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe valorisé, parce qu'on est en face d'un ennemi qui est dû pour toute moralité, et ça permet finalement de redorer son propre blason, parce qu'on se dit, voilà, c'est un peu cette idée que le monde est affreux, et que étant donné que le monde est affreux et que les autres sont affreux, ça nous rend nous-mêmes comparativement un peu moins vilain. Un autre point à soulever, c'est que, donc oui, les théories du complot, elles dépeignent les citoyens, les concitoyens comme vivant dans le mensonge, et une des conséquences de ça, c'est que, étant donné que la théorie du complot a comme discours, vous vivez dans une illusion, tout le monde est dupe, mais vous pouvez finalement passer de l'autre côté du miroir, vous pouvez prendre la pilule rouge et rejoindre finalement la communauté des gens qui se célèbre au-dessus de ça, et bien endosser la théorie du complot, c'est endosser l'idée qu'on fait partie finalement d'une minorité éveillée et qu'on évolue dans un troupeau ignorant. Donc ça, c'est aussi une autre source de valorisation des théories du complot. Ça renvoie aussi à la question de narcissisme, ça explique potentiellement le lien avec le narcissisme, étant donné que le narcissisme, c'est un prédicteur assez robuste des croyances complotistes, et le narcissisme, c'est vraiment cette idée qu'on est au-dessus du reste de la population et éventuellement qu'on a besoin d'une validation finalement de cette croyance. C'est pas juste se sentir supérieur, c'est aussi se penser qu'on a droit à un traitement de faveur et que les autres sont moins bien que nous, etc. Une autre conséquence, une autre fonction que peuvent remplir les théories du complot, c'est dans les situations de conflit, notamment internationaux. De façon générale, toutes les situations de crise et de conflit, c'est vraiment un terreau très fertile pour les croyances complotistes. Et comme je le disais à l'instant, un des attraits des théories du complot, c'est que ça permet de dépeindre vraiment notre ennemi de la pire des façons. Or, dans une situation de conflit, il y a vraiment cette espèce d'élan, cette haine qui fait que vous allez être attiré parce qu'il vous permettra de percevoir l'autre de la pire des manières. Une autre potentielle fonction du complotisme, c'est que ça permet de justifier, mais aussi de nier les exactions de son propre groupe, c'est-à-dire que le groupe auquel vous appartenez va pouvoir commettre des actes horribles. Ce sera justifié par le fait que les autres conspirent contre vous, mais dans l'autre sens, on pourra vous accuser d'atrocité et le fait de dénoncer, le fait de dire, par exemple, que les photos, que les informations sont fausses, que c'est un complot, ça vous permet aussi de nier ce que fait votre propre groupe. Donc, on revient à cette fonction de protection de l'individu. Donc voilà, je suis désolé, en fait, je vous rends compte que je n'ai pas parlé énormément des conséquences, mais je pense que globalement, vous comprendrez que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en gros, les croyances complotistes s'enracinent, par exemple, dans les préjugés, dans les attitudes préalables de façon générale, mais qu'une fois que le verre est dans le fruit, les croyances en théorie du complot peuvent avoir toutes sortes de conséquences, notamment, elles peuvent justifier le fait de ne plus écouter les contradicteurs, elles peuvent justifier la discrimination, les comportements violents, etc., vis-à-vis des personnes qu'on soupçonne de conspirer. Elles permettent aussi de… Donc ça, c'est pour les fonctions, mais il y a ici d'autres conséquences dont je n'ai pas parlé, mais qui sont relativement évidentes, notamment le fait que la diffusion de théorie du complot, ça peut aussi, par exemple, donner du grain à moudre aux personnes qui se méfient déjà de la science et qui va les faire basculer, par exemple, dans l'antivaccinalisme, etc. Évidemment, les conséquences en termes de santé publique sont assez importantes. Maintenant, je vais parler, pendant quelques minutes, de la lutte contre le complotisme. Et là, ça va être un petit peu décevant, comme souvent. On étudie beaucoup le complotisme, mais on étudie peu les moyens de déconstruire le complotisme. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles en parlant des obstacles à la lutte contre le complotisme. Un premier obstacle, c'est que, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, la critique et encore plus la censure du coup des théories du complot, c'est vraiment perçu comme une validation du discours complotiste. C'est des choses que j'ai étudiées dans mes travaux. La manière dont les complotistes comprennent la discrimination dont ils font l'objet. Et ce qui ressort de façon assez éclatante de tous ces travaux, c'est que, quand on critique les théories du complot, les personnes complotistes vont se dire « Oui, mais c'est normal qu'on nous critique. On a une voix qui dérange. De toute façon, dès qu'on dit quelque chose qui dérange le pouvoir, on va se faire traiter de complotiste, etc. » Et le fait que les complotistes aient ces croyances n'est vraiment pas sans conséquence par rapport à la critique qu'on peut leur adresser. C'est qu'il faut vraiment réfléchir à comment adresser cette critique de façon à ce que les complotistes ne puissent pas dire « Mais je vous l'avais bien dit, vous voyez bien, on essaie de me faire taire en sable. » Un autre problème, c'est le renvoi des scientifiques aux élites. Ça, c'est vraiment quelque chose très prégnant dans le complotisme, mais aussi dans le populisme de façon générale. C'est qu'il y a vraiment une espèce de dichotomisation entre le peuple et les élites. Et les scientifiques, dont je fais partie en tant que chercheur en psychologie, on est quelque part renvoyés aux élites, à l'establishment, etc. Et donc, on crée… Les personnes qui sont les plus à même de formuler la critique du complotisme font partie finalement des ennemis dans la vision du monde des complotistes. Donc ça, c'est un deuxième obstacle. Et c'est un obstacle qui est renforcé par le fait que, comme je le disais, il y a toute une série d'impensés théoriques dans la recherche sur la psychologie, notamment les ambiguïtés dans les définitions mobilisées. Je vous ai montré au début des définitions des théories du complot, qui ne me satisfaisaient pas parce qu'elles étaient trop générales. Si vous combinez l'utilisation de ces définitions très générales avec la tendance des complotistes à considérer que la critique c'est juste une manœuvre de censure, les deux mises ensemble, ça fait vraiment que les scientifiques qui étudient le complotisme peuvent vraiment facilement être renvoyés au statut de, finalement, chien de garde du système, etc. Il y a aussi un modèle déficiteur qui reste implicite. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle déficiteur ? C'est tout simplement l'idée que les gens croient aux théories du complot, que le fait de croire aux théories du complot, ça témoigne d'un déficit psychologique ou social ou autre. Et c'est quelque chose qui est parfois explicite, mais qui est souvent implicite, toujours maintenant, quand bien même on a beaucoup de remises en question de ces aspects-là dans les dernières années. Il y a aussi un point qui est très important dans les obstacles, c'est les risques de dérive liberticide dans la lutte contre le complotisme. Donc, je crois qu'il faut vraiment identifier ce qui pose problème dans les théories du complot, parce que je pense qu'il y a peut-être une partie de ces discours qui ne devraient pas forcément faire l'objet d'un acharnement. Mais il y a d'autres, par contre, il y a d'autres parties de la rhétorique complotiste, notamment, qui sont vraiment préoccupantes et qui peuvent constituer une menace par rapport au fonctionnement des institutions démocratiques. On peut penser à la remise en cause systématique des institutions, par exemple, des institutions démocratiques, tout simplement, par exemple, la remise en question des risques d'état des élections par Donald Trump. Ça, ça a vraiment été un cas emblématique, c'est-à-dire qu'au début, il pensait qu'il gagnait, donc il disait « Ah, c'est génial, c'est formidable ». Puis dès que le compte des voix se retourne contre lui, là, il a commencé à hurler à la corruption et au trucage des élections. Donc, certains aspects des théories du complot valent vraiment la peine d'être combattus, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir au risque de dérive liberticide, parce qu'il est réel. Et il y a aussi un autre obstacle, c'est que pour que la critique du complotisme soit recevable, il faut que les parties de la discussion acceptent un terrain d'arbitrage de la discussion. Et le problème, c'est que ce terrain d'arbitrage, il renvoie souvent à l'épistémologie vraiment scientifique, dans les arguments de façon relativement pointue, par exemple, sur les controverses scientifiques. Et même s'ils s'en défendent, les gens qui croient au théorie du complot, ils ont quand même une tendance à rejeter, à avoir des attitudes anti-scientifiques, etc. Quand bien même ils prétendent à la rationalité, il y a en moyenne, en tout cas, un rejet des épistémologies scientifiques. Or, ces épistémologies scientifiques, c'est précisément le terrain sur lequel la discussion peut se mener. Donc oui, un obstacle dont je vais brièvement, en quelques minutes, vous parler, c'est la question de la stigmatisation du complotisme, qui, comme je le disais, a vraiment fait partie de… C'était vraiment un des points centraux de mes travaux. Donc la notion de théorie du complot, c'est péjoratif, c'est une utilisation orientée, mais c'est parfois revendiquer un retournement de stigmate. Et donc, il y a cette tendance à considérer que la critique du complotisme, c'est une tentative de faire taire les voix qui dérangent. Et une des conséquences de ça, c'est que ça peut créer des communautés spécifiques. Et ça, c'est un obstacle en plus. Ici, je vais vous montrer une photo. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est le rappeur Booba. C'est peut-être le rappeur le plus connu de France. Ou en tout cas, ça a été un des rapports les plus connus de France. C'est quelqu'un qui a basculé dans le complotisme le plus décomplexé ces dernières années. Et maintenant, il revendique vraiment cette identité complotiste. Donc, il y a vraiment quelque chose d'identitaire qui se met là-dedans qui peut aussi contribuer à rendre la discussion difficile. Les pistes pour lutter contre, maintenant, je vais être très décevant ici. D'autant qu'il ne me reste que deux minutes. Mais les pistes vraiment pour déconstruire ça, une chose qu'on peut dire, c'est que le debunking, c'est-à-dire le fait d'apporter la contradiction et de déconstruire les arguments, c'est quelque chose dont l'efficacité est assez limitée et très variable. Et surtout, ça ne marche que chez les gens qui ne sont pas encore convaincus. Quelque chose qui est peut-être un petit peu plus prometteur, mais qui n'est pas sans poser de problème, c'est le pre-bunking. C'est-à-dire, le debunking, ça se passe après. Le pre-bunking, ça consiste à donner des outils avant que les gens ne soient confrontés aux fausses informations. Il y a pas mal de travaux relativement encourageants sur le fait que donner, expliquer aux gens les stratégies, apprendre à identifier certaines stratégies manipulatoires, avant d'être exposé au contenu faux, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Le problème, c'est qu'un des problèmes de cette approche, qui est beaucoup discuté, c'est qu'il y a vraiment un risque de nourrir une méfiance généralisée. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a des travaux qui manquent, en gros, si tu en expliques aux gens qu'ils vont se méfier des fausses informations, ils vont se méfier des fausses informations, mais ils vont aussi se méfier des informations fiables. Et ça, évidemment, c'est un problème, parce qu'il y a la question de la confiance dans les autorités, évidemment, dans les informations fiables, est évidemment aussi importante que celle de la méfiance de l'information peu fiable. Et donc, ça, c'est vraiment un fils sur lequel il faut marcher. Je pense que je parlais justement de la tendance des complotistes à interpréter la contradiction comme une preuve qu'on allait faire taire. Je pense que c'est quelque chose qui peut être déconstruit. On peut déconstruire ce sentiment d'homogénéité des élites en tant que scientifique. qu'on peut, par exemple, tout simplement critiquer la marche du monde, critiquer la manière dont le gouvernement prend des décisions, etc. Ça peut, c'est juste une piste. Il n'y a pas de travaux scientifiques sur la question. Mais moi, je pense qu'en déconstruisant le sentiment que les scientifiques sont juste des chiens de garde du système, la communication pourrait mieux se passer. Et peut-être aussi discuter des prédictions ratées des complotistes aux personnes qui, par exemple, disaient que tout le monde allait mourir un an après le vaccin. De toute évidence, moi, je suis toujours vivant, en l'occurrence. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et de façon vraiment générale, et je m'excuse pour le caractère extrêmement vague de la recommandation, mais tout simplement la prise en compte des motivations qui sous-tendent les croyances au théorie du complot. On peut, par exemple, réfléchir à finalement… Bon, comme on l'a vu, les motivations, elles sont multiples. Et je ne dis pas qu'il faut tenir compte du fait que les personnes racistes adhèrent à des théories du complot raciste. Bon, on ne peut pas caresser leur racisme dans le sens du poil. Mais comme on l'a discuté plus tôt, la question des inégalités, la question des manquements de notre système démocratique, etc., c'est des choses qui finalement tiennent à cœur beaucoup de complotistes. Et peut-être qu'on pourrait construire un terrain d'entente autour de certaines valeurs partagées qui pourraient permettre d'engager une discussion. Et voilà, merci de votre attention. – Sous-titrage FR 2021